Je ne suis pas tout de lumière, tout de parfum, mais le soleil dans le jardin de la nature et dans toute sa splendeur me fait un clin d'œil. Les fleurs zélées me dédient sans complaisance toute leur beauté et leur charme. Les papillons, ivres de parfums, m'acclament et m'intronisent à l'unanimité, roi des saisons. Bonjour, chers lecteurs et lectrices de l'Armaton Sénégal. Je suis avec vous ce matin, André-Marie Diagne, professeur à la FASTEF, Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, pour vous présenter l'ouvrage d'un ami, d'un frère, Kémado Touré, dont le titre est « Moi, mon contraire ». Alors, ça fait de longues années que Kémado et moi, nous nous connaissons, que nous partageons un peu la culture mandingue à laquelle il appartient. Et c'est un plaisir pour moi à chaque fois de lire ses textes, que ce soit des contes, que ce soit ses bandes dessinées, parce qu'il a beaucoup fait aussi dans la bande dessinée, ou alors ses poèmes. Alors, ce matin, c'est son recueil de poèmes, le dernier, je crois, en attendant le prochain. Et donc, je suis heureuse de le découvrir avec vous. Et je dirais que je partirai peut-être de la couverture. Et avant cela, je voudrais d'abord constater que c'est un recueil qui a plus de 150 pages, et qui comporte 33 poèmes. Alors, pour moi, ce chiffre 33 est symbolique. Et je vous laisse, chers lecteurs et lectrices, réfléchir et vous demander, mais à quoi peut renvoyer le chiffre 33. 33 textes de longueur et de facture différentes, très différentes, mais animés du même souffle poétique. Alors, moi, mon contraire, est un recueil, en reprenant les propos de notre chère Liliane Kestelot, est un recueil au titre déroutant. C'est comme ça qu'elle a apprécié ce texte. Donc, vous voyez qu'il est déjà, il date un peu. Et à travers cette expression, Liliane Kestelot a voulu accompagner ce texte qui est préfacé par un autre doyen très important, qui est poète, qui est dramaturge et romancier, Cheikh Alioum Ndaou, qui a fait la préface de ce livre. Et la postface est d'un non moins grand poète, Amadou Laminsal. Alors, un de ces deux, Baobab, je me suis glissée avec un avant-propos. Et c'est ce qui me vaut l'honneur d'être le porte-parole de Kemado ce matin pour présenter moi mon contraire. Alors, si je devais présenter Kemado lui-même, Kemado Touré, je dirais que par son patronyme, il appartient aux plus illustres familles du Mandeng. Il s'appelle Touré. On voit donc ce que ce nom a comme résonance. Les grandes familles, mais c'est surtout son enrancinement dans une culture. Et Kemado a en outre l'heure, le bonheur, d'être le frère d'un grand astuce, Bachir Touré, que peut-être les jeunes générations ne connaissent pas, n'ont pas entendu sa voix. Remarquable. Un lourd héritage, vous voyez donc. Mais Kemado s'est approprié cet héritage. Il en a fait, je dirais, une sorte de nourriture spirituelle dont il va abreuver ses oeuvres, ses textes. Il a surtout voulu sauvegarder cette culture qui est à dominante orale en transcrivant des contes, des légendes, des poèmes, hérités, je pense, de sa mère qui était aussi poétesse. Il a écrit sur sa mère, c'est tout premier texte. Un héritage, donc, qu'il veut nous faire connaître à travers ce recueil. Et donc, vous ne serez pas surpris d'avoir de lui une vision de la culture qui est très large. Il dépasse les frontières de sa casamance natale pour envoyer ses racines un peu partout dans le monde. Chaque texte est préparé d'un exergue qui est une citation d'un grand écrivain. Une citation qui vous surprend et vous dites « Mais quelle culture ! » Et cela me fait penser à une autre métaphore que j'ai à moitié utilisée. C'est l'image de Kaku Ananze dans le panne noir qui a voulu avoir un morceau de chaque personne qu'il rencontrait. Il se dit le parent de chacun. À la limite, Kémado Touré se rapproche de Kaku Ananze, mais Kaku est un personnage peu recommandable. Donc, j'ai préféré emprunter à un autre illustre homme de sagesse, Amadou Ampatiba, l'image de la démarche du caméléon. Le caméléon est un être qui n'avance qu'après s'être assuré que là où il met les pieds, il n'y a aucun danger. Il fait un pas en avant, deux en arrière avant de progresser. Il m'a semblé que cette image convenait bien à l'écrivain Kémado Touré. Parce que si vous prenez un livre de Kémado Touré, vous vous rendrez compte que de nombreuses hautes personnalités, des écrivains, des historiens, des critiques littéraires, des professeurs d'université, ont accompagné la découverte de ce texte, ont lu ce texte, ont donné un point de vue sur ce texte. Donc, Kémado Touré ne publie aucun texte qui n'ait été adoubé par les plus grands de nos écrivains, les plus grands de nos hommes de culture. La preuve pour ce recueil, moi mon contraire, il a eu recours à Liliane Kestelot, je vous l'ai dit tout à l'heure, la préface de Cheikh Al-Undao, et il y a un gentil mot de celle qu'il appelle son aîné bien-aimé, c'est Aminata Sofal, qui n'est pas loin de l'Armatan là, et je me permets de vous lire cette appréciation d'Aminata Sofal. Les recueils de poèmes de Kémado Touré, parmi lesquels je retiendrai, moi mon contraire, permettent d'espérer que d'ici peu, les lettres sénégalaises s'enrichiront d'une poésie où le rythme, la musique et l'inspiration s'uniront avec bonheur pour un langage vraiment poétique. Voilà ce que notre cher Aminata Sofal disait de Kémado Touré, et lorsque la Bibliothèque nationale de France m'a demandé une contribution à l'un de ses numéros sur la littérature d'enfance et de jeunesse au Sénégal, bien sûr j'ai pensé à Kémado et à ses bandes dessinées, à ses personnages si sympathiques, si enracinés dans nos cultures, et je sais que Aminata Sofal, je l'ai cité dans cet article, a dit beaucoup de bien de Kémado Touré. Et c'est donc dans ce sillage-là que je m'inscris en disant de moi mon contraire, que dès la première découverture que vous voyez là, vous êtes frappé par le jeu des couleurs rouge, noir et blanc. Et je crois que les jeunes ne connaissent peut-être plus ce roman de Peter Abraham, avant la fin de l'apartheid, ce roman dont le titre est rouge est le sang des noirs, pour dire que, quelle que soit la couleur de notre peau, si nous sommes des êtres humains, notre sang est rouge. Il me semble que c'est ce voyage-là que Kémado fait vers d'autres, vers les autres. Le rouge, c'est aussi, puisque nous sommes en Casamance, l'image du roi d'Oussoui, vêtu de son manteau royal, comme Kémado sur cette couverture, et de son chapeau, son bonnet, qui est une couronne, non moins royale. Vous voyez donc qu'il y a des références culturelles à explorer dès la une de couverture. J'en arrive au titre de ce recueil, « Moi, mon contraire », et vous constaterez qu'il n'y a aucun signe de ponctuation qui sépare le pronom personnel de mise en relief, le pronom emphatique « moi » et le groupe nominal qui suit. On dirait donc que l'auteur progresse par une sorte de parataxe, de juxtaposition, qui montre que son désir, c'est justement de faire se rencontrer les contraires. Les choses qui semblent antinomiques ne sont pas opposées absolument. Et Kémado Touré, tout vêtu de rouge, à la manière des rois d'Oussoui, et c'est comme le dit Liliane Kestelot, de se définir par ce qu'il n'est pas, avant de nous dire qui il est. Ce mouvement est intéressant. Sentir ce qu'on n'est pas, reconnaître l'autre, la différence, avant de s'affirmer. Je pense que c'est une attitude qui montre toute l'humanité de ce poète. et c'est ce que j'ai donné d'ailleurs comme titre à mon avant-propos. C'est l'humanisme qui emprunt tous les textes de Kémado, toute son attitude, son comportement avec les autres. Et Liliane Kestelot, de continuer, c'est cet immense élan vers la fusion cosmique avec les éléments de la nature, avec le peuple où l'être est immergé, avec Dieu auquel il aspire. Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait sortir de la casamance, qu'on allait dépasser la culture africaine, que comme le Baobab, nous allions envoyer les racines de ce recueil loin dans le monde, à la rencontre des autres peuples, des autres cultures. 33 poèmes, chiffres mythiques qui n'est pas choisi par hasard, je vous le laisse deviner. Chers lecteurs et lectrices, feuilletez ce recueil. Vous vous délecterez de ce méi divin que nous sert l'auteur. en nous invitant à découvrir d'abord son identité. Parce que lire un livre, c'est aller à un rendez-vous avec un autre être humain. C'est communier à ses idées, à ses valeurs. C'est découvrir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est partager. Et partant de cela, découvrir son identité, c'est s'enrichir soi-même de cette identité. C'est aussi répondre aux questions suivantes que tout lecteur se pose. Pourquoi Kemado écrit-il des poèmes ? Pourquoi en deux mots se bat-il ? Quel est son objectif ? Quels sont ses idéaux ? Contre quoi s'élève-t-il ? Qu'est-ce qu'il aime ? Jusqu'à se fondre, jusqu'à fusionner avec ce qu'il aime. Et de quelle force son cœur et son âme regorge-t-il pour s'offrir figure christique à la rédemption du monde ? C'est cette vision, ce sentiment que j'ai à la lecture de « Moi, mon contraire ». Je vous souhaite à votre tour une excellente lecture de ce recueil. Sous-titrage ST' 501